Pfff, cette vidéo, euh je... Alors, 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 déjà je ne parle pas en fait du jeu Skyrim tout court, Skyrim est un très bon jeu, soyez d'accord hein, parce que... Je sais que vous avez cliqué, parce que y'a le mot honte et Skyrim dans le titre, mais c'est pas vraiment Skyrim que je critique, c'est son portage VR. Bon voilà, comme ça vous comprendrez un petit peu plus et vous serez pas obligé de venir m'insulter directement en commentaire. Yo les gens, c'est l'opo que je suis juste après les fêtes, je suis très fatigué, et aujourd'hui je voulais vous parler du portage de Skyrim VR, ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo, parce que j'ai envoyé pas mal de pics à Skyrim VR, quand je faisais des vidéos en VR. Alors, petit préambule sur comment je pratique la VR, tout ça, c'est bizarre, dit comme ça en fait. Comment je pratique la VR ? Moi, faut savoir que je joue vraiment beaucoup à la réalité virtuelle, j'ai un Oculus Rift, que j'ai eu en faisant une OP sur l'opoq à l'époque, ça fait très longtemps. Les meilleurs ont connu cette époque où j'ai fait deux vidéos OP, Oculus Rift, enfin j'y joue entre 1h et 2h par jour, tous les jours, et si j'ai perdu du poids, c'est aussi grâce à ça, voilà, je vous le dis. Et donc, il y a énormément de jeux qui sortent, et il y a deux gros jeux qui sont sortis il y a pas longtemps, cette année 2018, enfin je sais pas quand cette vidéo sortira, ou l'année dernière, si la vidéo sort en 2019, je ne sais pas ! C'est Skyrim VR et Fallout 4 VR. Aujourd'hui on va parler de Skyrim, parce que Fallout c'est un jeu auquel j'ai joué, mais je suis pas plus accroché que ça, tandis que Skyrim, voilà, j'ai joué à la version normale, il était très cool. Mais du coup, moi, je me suis dit, bah putain en VR ça doit être incroyable, en réalité virtuelle, frapper les ennemis, se protéger comme ça, machin et tout, ça doit être putain de génial ! Vous savez, vous savez ce que j'en pense, c'est un moment donné que vous venez de lire le titre et que, voilà, alors hein, moi j'en ai marre maintenant ! Bon, par où commencer ? En fait, les déplacements sont bons, le jeu, enfin genre les échanges et machin, en fait c'est Skyrim, en fait j'ai du mal à expliquer la déception que j'ai eu en jouant à Skyrim VR. Déjà, on va parler, tiens, juste des menus, c'est les menus du jeu, du jeu normal en fait, mais en VR, donc c'est imbuvable, c'est dégueulasse, c'est nul, ça m'énerve ! C'est pourquoi ils ont fait un truc de merde comme ça, putain, les menus c'est de la merde, avec les menus c'est un putain de scandale pour s'y déplacer, pour naviguer dans ces menus à la con ! Des menus, voilà, c'est des menus, c'est des menus, on n'y reste pas, c'est pas l'essentiel du jeu, vous allez me dire, et vous avez raison, et oui, et si avec ça, j'aurais pas fait cette vidéo, putain de merde ! Bon, ensuite, le truc qui me saoule le plus, c'est euh... Oh putain ! Il y a des jeux sur Steam, qui coûtent 20€, qui ont des 10 milliards de fois des meilleures sensations que Skyrim VR, quand ils jouent, notamment Blade & Sorcery, pour ne citer que lui, où il y a aussi Gorn, voilà, ce sont des jeux, il y a Super Conner qui a joué, même PewDiePie, même Squeezie, il me semble, mais je suis pas sûr pour Gorn. Mais quoi qu'il en soit, il y a plein de jeux, où quand tu prends des armes, quand tu te protèges, quand tu frappes, quand tu interagis avec l'environnement, c'est extrêmement réaliste et bien fait, alors que ces jeux-là sont développés par des équipes de quelques personnes, allez, je... Je sais pas exactement, mais je suis à 99% sûr que Gorn ou Blade & Sorcery, il y a pas 100 personnes derrière, il y en a 5 ou 6 qui font ça avec Unity, et je suis sûr que c'est des jeux qui ont beaucoup moins d'expérience dans le développement, contrairement à Bethesda, qui elle, est un géant du monde du jeu vidéo, qui est un titan, donc qui a sorti quand même Skyrim, qui a été un... Une bombe dans l'univers de jeux vidéo ludiques ! Alors, je suis pas un expert dans le monde de jeux vidéo, mais à Bethesda, ceux qui font Skyrim, c'est une grosse boîte. Et je ne peux pas expliquer pourquoi le portage de Skyrim en VR est une grosse merde ! Alors, n'est pas très bien ! Voilà, c'est plus poli. Vraiment, c'est Skyrim avec juste... Ouais, tu peux mettre un casque VR pour y jouer, tu peux téléporter des fois, et aussi l'arc qui est un peu quand même bien fait, où tu peux mettre tes flèches et tirer comme ça. C'est vraiment le seul point positif du jeu, hein. C'est le seul truc cool, parce qu'en soi, sinon, les combats... Tiens, pour vous donner un exemple de l'absurdité que c'est, dans ce jeu, il y a des armes à deux mains, et quand tu tiens une arme à deux mains, tu la tiens à une main ! Est-ce que vous comprenez le problème ou pas ? C'est un putain de scandale, tu tiens une arme à deux mains, t'as l'arme dans une main, et ton autre main, c'est juste... Ça affiche la manette touch de l'Oculus Rift, je te sais même pas... Ça n'a aucun sens ! Pour plein de raisons, les sensations en combat sont nulles à chier. Genre, quand tu frappes un ennemi, t'as pas le... Tu vois pas vraiment le coup que tu lui mets. Enfin, tu le frappes, mais t'as aucune sensation, t'as l'impression que bon, ouais, c'est un coup à la con, comme dans le jeu Skyrim tout court, en fait. T'as pas la sensation de puissance quand tu retournes un coup, genre si tu retournes un coup plus ou moins fort, t'as pas cette sensation de puissance, alors que justement, en VR, t'as la possibilité de frapper plus ou moins fort, de faire des estocs, de faire... T'as la possibilité de retranscrire des mouvements autrement qu'avec un bouton sur une manette. C'est beau, ce que je viens de dire. Pourquoi ils ont juste fait un portage nul VR ? Là, je vous avais me dire, c'est pour le pognon, et oui, vous avez totalement raison, mais... Pourquoi ils ont pas un peu cassé le cul ? Pourquoi ? Pourquoi leur main de main, elle est à une main, putain ? Pourquoi le... C'est juste ce Skyrim, mais qui joue avec l'Oculus et un casque VR qui coûte 500 balles ? Y'a rien d'autre, c'est... Si vous voulez un casque de réalité virtuelle, n'achetez pas Skyrim VR. Ne l'achetez pas pour Skyrim VR, plutôt. Ce jeu n'a aucun intérêt, c'est un... C'est un scandale ! C'est... Quand j'y ai joué, j'avais les boules, je me suis dit, putain de merde, c'est pas possible ! Ils avaient de l'or entre les mains, et ils ont chié dedans ! Ils ont chié dans le moule pour faire l'or, je ne sais pas ! Mais, en tout cas, Skyrim VR, aujourd'hui, c'est un putain de scandale, c'est tellement dommage ! Ils auraient rajouté de la physique un peu réaliste sur les personnages et sur les éléments du décor, ça aurait été génial ! Même si le jeu a pris un coup de vieillesse, graphiquement parlant, on va pas se le cacher, ça fait quelques années maintenant... Il y aurait eu de la physique, des ragdolls, comme on appelle ça, dans le milieu, ça aurait été génial ! Ils auraient foutu des ragdolls sur les personnages, sur l'environnement, tout ça ! T'aurais retourné un gros coup de masse à un ennemi, une masse à deux mains ! T'aurais pu l'envoyer valser dans le décor, alors que là, vraiment, les ennemis ont des animations préfaites ! Quel que soit le coup que tu leur tournes, ça ne va pas changer ce qui va se passer ! Et même pour faire une attaque puissante dans Skyrim VR, alors là, je m'éparpille un peu, mais pour faire une attaque puissante dans Skyrim VR, il faut pas frapper plus fort, ou plus vif, ou... Non ! Il faut appuyer sur un putain de bouton ! Comment que tu le frappes ? Ça n'a aucun putain de sens ! Mais c'est ouf ! Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent à Skyrim VR, mais c'est un putain de scandale ! Et le jeu coûte 60 balles ! Oh tiens, j'en crève ! Oh, Skyrim VR, c'est vraiment le pire jeu du monde ! Oh tiens, je vais boire dans ma gourde mini ! Peut-être que vous vous dites, mais attends, mais ils critiquent Skyrim ? Non, je critique pas le jeu Skyrim, vraiment, comme je vous le dis ! Je critique le portage VR, qui est un putain de scandale ! Je suis désolé ! Je vais me faire sûrement Blacklist par Bethesda ! Mais j'avais envie de... J'avais cette vidéo sur le cœur depuis quelques temps, j'avais vraiment envie de dire ça ! Il y a des trucs bien, je le dis ! Tu vois, l'arc et les flèches, genre, tu dois... Pour tirer une flèche, tu dois prendre l'arc, et tu dois tirer une flèche comme ça, tu dois... Tu dois bander l'arc, comme on dit, et tu fais... Comme ça ! Ça, c'est cool ! C'est bien ! Mais il faut aller apporter du réalisme à tous les autres éléments du jeu ! C'est cool, l'arc, hein ! Mais honnêtement, qui joue ? Qui joue l'arc dans Skyrim ? La magie aussi a pas été trop mal faite ! Genre, il faut juste viser, il me semble ! Tu appuies sur un bouton pour jeter un sort ! Ouais, alors ça, c'est un bordel monstre ! Aussi ! Parce que, genre, pour jeter un sort, il faut que tu ailles dans tes menus, c'est que tu ailles ton sort ! C'est comme sur la version Skyrim de base, hein ! Je dis pas ! Mais étant donné que les menus, ils sont cancer sur 20, c'est un peu casse-couille ! On va pas se te cacher ! Donc du coup, non, mais les sorts, pour les utiliser en soi, ça va ! Parce qu'il faut viser, il faut jeter un sort, tout ça, machin, c'est cool ! Mais vraiment, c'est terrible que le jeu soit... Ils aient pas rajouté un truc en VR, parce qu'ils auraient pu créer une expérience incroyable, quoi ! Donc du coup, si je vous conseille de... Si vraiment, vous voulez voir d'autres jeux, je vous mets des fiches, je vais vous mettre des annotations à la fin ! Des jeux qui valent vraiment le coup en VR, si ça vous intéresse la réalité virtuelle ! Y'a Blade & Sorcery, y'a Gorn, auquel j'ai pas encore fait de vidéo, mais un jour j'en ferai une, parce que Gorn, j'ai passé des heures et des heures, c'est incroyable ! Si vous voulez un jeu un peu médiéval, fantastique, tout ça, n'achetez pas Skyrim VR en VR, du coup, parce que c'est un scandale et c'est une arnaque, et c'est dommage ! Je me suis même renseigné niveau mode, y'a rien qui rajoute du réalisme comme ça, et je pense pas que ce soit possible de rajouter de la physique vraiment avancée aux éléments du décor, et c'est dommage que... c'est dommage ! Voilà, je suis quelqu'un, vous voyez un Lopoc très déçu aujourd'hui ! Voilà, comme je rappelle, Skyrim est un très bon jeu, Skyrim VR est une merde ! Je vais me faire insulter en commentaire, mais j'avais envie, il fallait vraiment que je partage mon avis, parce que je trouve que le jeu a été trop bien accueilli par la critique, il s'est tapé des 15, 16, il me semble, sur JVC, et honnêtement, le portage VR ne mérite pas une note comme ça ! Sur ce, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si vous avez joué à Skyrim VR, mais, hein, comme je le rappelle, Skyrim est un très bon jeu, mais je vais le rappeler, je le rappelle 10 000 fois, parce que les gens vont pas comprendre, ils vont prendre la vidéo de travers, sinon, Skyrim est un très bon jeu, mais Skyrim VR est une bouse infâme comparée à ce qu'on trouve en VR sur le marché ! Bon, voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher un like, vous pouvez partager votre avis en commentaire sur mon avis, vous avez compris ? C'est bien, tout va bien ! J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et que vous passerez une très bonne année 2019, voilà, réalisez vos rêves, croyez, croyons-vous, et, bien sûr, n'arrêtez jamais d'apprendre, c'est très important, je suis fatigué. A très bientôt, et portez-vous bien ! Ah, je suis cogné ! Oh, oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501